Coucou les amis, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Chrono Ditto. Aujourd'hui nous parlons du but décisif de Samuel Eto'o en Algérie. Je sais que vous m'aimez bien et que je vous aime aussi, alors le principe est simple. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, question de ton TV, commentez, likez, partagez. Il faut également activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos programmes. Tout en espérant que vous êtes déjà installés, je vous invite à prendre cette transition. Ué, diffamé, insulté sur la toile. Samuel Eto'o a fait un contre-pied parfait au monde entier. Alors, il s'agit de quoi ? Solitaire de la candidature algérienne pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025 envers Djamal Belmadi et Flegmanti et envers tout le peuple algérien. Eto'o a inscrit l'un des buts les plus décisifs de sa nouvelle carrière, n'est-ce pas ? De haut dirigeant du football à travers une communication bien soignée. Est-ce que Samuel Eto'o évoque c'est égal ? Non, je ne pense pas. C'est un homme très sage d'une éloquence à nul autre pareil. Concrètement, ce que les gens pensent, Samuel Eto'o est rentré d'Algérie mardi soir avec la tête haute. D'ailleurs, il a été accompagné à l'aéroport à mer de Belbela par une forte délégation algérienne. C'est en savourant la maestria d'une communication bien encadrée de notre légende africaine que nous mettons un terme à cette édition de Crono d'Eto. Parce qu'on s'aime bien, donc donnons-nous rendez-vous dans quelques heures. D'ici à là, prenez soin de vous et portez-vous bien. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada